Je m'appelle Théo Miloche et je fais partie du collectif Pour un Réveil écologique. Pour un Réveil écologique, c'est un texte qui a rassemblé à sa signature plus de 30 000 étudiants issus de 400 établissements d'enseignement supérieur français et qui ont affirmé vouloir prendre en main leur avenir et intégrer de manière systématique les enjeux de transition écologique. Et on s'est structuré au sein d'un collectif pour continuer à porter la voix des signataires, faire émerger un espace de dialogue et confronter nos opinions avec celles et ceux qui venaient vers nous, que ce soit des médias, des responsables du gouvernement ou des entreprises. Selon deux axes de travail principaux, le premier c'est celui de l'enseignement supérieur et de la formation et le second c'est celui au niveau des entreprises et de la carrière professionnelle. A l'heure actuelle, l'enseignement supérieur est défaillant dans la formation de la jeunesse aux enjeux de transition écologique. Notre ligne directrice sur ce volet de l'enseignement, c'est de dire que tous les étudiants doivent être informés des enjeux de transition écologique et formés pour y répondre. Le deuxième volet sur lequel on se structure, c'est celui de l'emploi. Les signataires ont affirmé leur refus de travailler pour des groupes, des entreprises qui ne prennent pas ou trop peu au sérieux les enjeux environnementaux. On va proposer un socle de connaissances communes qui devra être enseigné à tous les élèves qui font un cursus dans l'enseignement supérieur pour que tout le monde ait justement cette culture générale de la transition écologique. Ensuite, du côté de l'emploi, l'idée ici c'est de fournir des grilles de lecture par rapport à ce que mettent en place les entreprises. Et cette grille de lecture, on l'a soumise aux entreprises avec lesquelles on était en contact pour voir comment elles s'en sortaient avec ces critères écologiques. Elles sont disponibles sur les plateformes qu'on a mises en ligne. Quand on a commencé à travailler là-dessus avec les étudiants du collectif, on avait le sentiment un petit peu diffus qu'on était insuffisamment formés par nos écoles aux enjeux de transition écologique. Le fait est qu'il y a une étude qui est venue montrer que ce n'était pas juste une impression qu'on avait, mais un véritable problème structurel. C'est une étude du Shift Project qui dit qu'à l'échelle de la France, il n'y a que 11% des formations de l'enseignement supérieur qui enseignent de manière obligatoire les enjeux climat et énergie. C'est un problème qui est essentiel, sur lequel le monde académique doit réagir et se mettre à la hauteur pour former toutes les générations aux enjeux de transition écologique. Rencontrer à la fois le comité de direction, le corps professoral et les étudiants pour voir ce qui se fait aux différents niveaux de l'école. Ici, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est une école qui porte beaucoup ces projets-là. On peut échanger, on peut voir comment on peut faire avancer nos projets communs ensemble et il y a vraiment une attente d'un côté comme de l'autre. C'est vraiment intéressant d'être dans cette démarche de co-construction et c'est comme ça qu'on envisage notre travail à l'avenir vers l'enseignement supérieur.